L'autonomie stratégique, pour l'instant, au niveau européen, j'allais dire, c'est un cache-misère tant qu'il y a de la concurrence pour cacher le fait qu'il n'y a pas de véritable politique industrielle européenne. Si on veut une autonomie stratégique économique au niveau de l'Europe, il faut qu'on construise un espace productif commun et cet espace productif, il doit permettre de se faire à partir de la coopération entre les firmes qui se fait dans les cadres des filières industrielles et de la transition écologique et énergétique. Les moyens d'action, il y en a beaucoup, j'allais dire, il y a plusieurs leviers. Mais la première des choses, si on veut localiser, relocaliser, voire localiser les productions sur le sol européen, ce qui ne veut pas dire vivre en autarcie, mais au moins pour les filières qui sont stratégiques. On le voit bien avec les crises successives que l'on a vécues, la question de l'énergie est extrêmement importante. Filières énergétiques, il faudrait dire notre dépendance, les télécoms, les transports, l'eau, la santé. Donc si on veut localiser la production sur, en particulier, ces filières-là, ce qui, de mon point de vue d'ailleurs, est indispensable, parce que c'est indispensable d'un point de vue économique, mais également social et environnemental. Parce que l'industrie permet de créer des emplois qui sont stables, qui sont bien formés et qui sont bien rémunérés, mieux que dans les services. Et d'un point de vue environnemental, on sait bien que l'on a besoin de localiser les productions au plus près des lieux de consommation, avec des circuits beaucoup plus courts, une économie non plus linéaire, mais plus circulaire, qui prenne en compte l'éco-conception, le recyclage, le démantèlement, l'usage plus que la propriété. Donc on voit bien que les questions de mise en commun, des formations et de la recherche, c'est important, mais également l'harmonisation par le haut des normes sociales et environnementales, pour éviter justement qu'il y ait ce dumping social et environnemental et fiscal qui se fasse sur la plaque de l'Union européenne. L'exemple que j'ai pris lors de cette audition, c'était la filière automobile, avec par exemple le groupe Renault, qui arrête de prendre, de sous-traiter avec l'entreprise Sam à deux casse-villes. Ça met 350 salariés sur le carreau, ce n'est pas parce qu'ils n'ont plus les besoins, mais c'est simplement parce qu'ils vont acheter ça en Roumanie. Donc on voit bien que cette question de coopération au niveau européen et de l'élévation des normes sociales et environnementales est extrêmement centrale. C'est un ensemble d'actions qu'il faut faire, mais en particulier si on veut déjà empêcher que des entreprises aillent délocaliser à l'intérieur de l'Europe, il faut harmoniser par le haut. Les normes sociales et environnementales, ça me semble assez indispensable, mais après il faut aussi réorienter la construction européenne afin de réellement construire une Europe sociale et écologique qui permettra non seulement le bien-être de la population, mais y compris la paix.